... Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de C'est à dire. Aujourd'hui nous abordons un sujet assez important. Il s'agit de l'impact des nouvelles technologies sur le développement des enfants. Les enfants les adorent, les parents aiment moins les voir devant. Pourtant les écrans sont omniprésents dans notre quotidien. Les enfants devraient-ils être exposés à ces écrans très tôt ? Ou devrions-nous essayer de réduire au minimum l'utilisation de ces dispositifs ? Et pour en parler nous recevons notre invité du jour qui n'est autre que Yasmine Mouen. Elle est psychologue spécialisée en neuropsychologie. Bienvenue sur notre plateau. Merci Estelle. Alors je le rappelle vous êtes spécialisée en neuropsychologie. Mais moi j'aimerais bien savoir c'est quoi la neuropsychologie ? Alors avant d'être neuropsychologue on est d'abord psychologue. Donc l'appellation un petit peu plus précise c'est psychologue spécialisé en neuropsychologie. J'anticipe la question en quoi consiste la neuropsychologie ? C'est en fait l'étude des émotions, de la cognition, donc les pensées et du comportement en lien avec les différentes zones du cerveau. D'accord. Alors vous étudiez le comportement des adultes et des enfants. Exactement. La neuropsychologie de l'adulte, de l'enfant, sans oublier également la personne âgée. Et quels sont les types d'enfants que vous recevez justement ? Alors on a des enfants qui sont parfaitement sains, dont les parents souhaitent comprendre la disparité par exemple des résultats à l'école. Donc on a par exemple des enfants qui sont très à l'aise dans les matières littéraires, à l'aise en SVT par exemple, et dans les matières scientifiques hormis la SVT, mathématiques, physique, chimie, avec plus de difficultés, ou l'inverse des profils scientifiques qui excluent les aptitudes littéraires en excluant également la SVT. Donc généralement, quand on réalise un bilan, ça nous permet d'un petit peu mieux comprendre quelles sont les facilités du traitement cognitif, donc du traitement des aptitudes intellectuelles. Pourquoi est-ce que par exemple, pour la SVT, ça va avec les matières littéraires ? Parce qu'il s'agit du raisonnement verbal et que dans les matières littéraires, on utilise la sphère du traitement cognitif de l'information verbale. A l'inverse, quand on est dans la sphère du raisonnement numérique, ça regroupe tout ce qui va être physique, chimie, mathématiques. D'accord. Alors, avec les nouvelles possibilités, toutes ces possibilités qu'offrent les nouvelles technologies, on remarque que le téléviseur, c'est vrai, accroche les enfants, mais pas que. Ils sont entourés de smartphones, d'ordinateurs portables, etc. Alors, en tant que psychologue, quels sont les principaux changements que vous avez observés chez les enfants côté comportemental ? Alors, précisément, à l'échelle comportementale, on a trois volets. Le premier, ça va être l'hyperactivité. Donc, les enfants qui ont du mal à tenir en place, qui ont tout le temps besoin de nouveautés, qui s'ennuient facilement, qui se désengagent beaucoup trop rapidement. On a également les comportements d'opposition. L'opposition qui est plutôt, entre guillemets, pathologique dans le sens où, dans une certaine période du développement, pour l'affirmation de soi, les enfants ont besoin d'apprendre à dire non, à s'opposer. Mais quand il est exagéré, on parle du trouble de l'opposition. Et enfin, à l'échelle des émotions, on a la colère qui est très mal gérée et qui laisse place à une récurrence, à une redondance des crises de colère. Est-ce que c'est la sédentarité qui occasionne tout cela ? Parce que lorsque les enfants ont tous ces gadgets entre les mains, ils sont très statiques. Est-ce que c'est cela la cause réelle ? Alors, en termes de staticité, il y a la sédentarité qui va avoir un lien aussi avec l'augmentation de la prédisposition à l'obésité, les troubles de l'appétit. Mais aussi, surtout parce qu'ils n'ont plus cette nourriture indispensable qui est l'interaction sociale. Les interactions sociales, ça va être la nourriture privilégiée pour le développement et psychologique et psychomoteur et développemental. Donc, le langage, la capacité à se mouvoir, la motricité, commencer à avoir de la motricité plus fine, réaliser des gestes plus précis, se développer physiquement, se développer cognitivement, avoir de plus en plus de capacités de mémoire, de raisonnement, etc. Alors, on comprend aisément que les écrans peuvent être très, très dangereux pour les enfants. Ma question, quelle est donc la durée d'exposition recommandée pour les enfants aux écrans ? Alors, on a un communiqué de Santé publique France qui date de 2020 à peu près, qui a été réalisé à l'aide d'un psychiatre. Et on a aujourd'hui la règle qui nous permet de nous repérer, c'est la règle des 3-6-9-12. Avant trois ans, zéro temps d'exposition d'écran parce que pendant les trois premières années de vie, c'est là où on a toutes les aptitudes de base, donc notamment la marche et le langage qui se développent. Les écrans, ça a un effet hypnotique et donc du coup, ça laisse l'enfant figé, il ne se nourrit plus de son environnement pour se développer. À partir de trois ans, on peut introduire les écrans à condition qu'ils aient une vertu pédagogique et aussi qu'ils soient source d'interaction avec le parent. Donc, on se limite à 30 minutes par jour dans l'idéal réparti dans la journée. À partir de six ans, on peut proposer une heure d'écran par jour. À partir de neuf ans, on peut introduire et initier à Internet sans oublier de renseigner sur les trois volets très importants. Ce qui est publié sur Internet n'est pas toujours soumis au droit à l'image. Ce qui est publié sur Internet n'est pas toujours juste, donc il faut vérifier ses sources d'informations. Et ce qui est publié sur Internet est peu réversible, donc plus irréversible que réversible. Le plus important aussi, c'est d'avoir toujours cet environnement bienveillant et d'expliquer aux enfants qu'au-delà que ce soit une contrainte, une règle à suivre, que justement il y a un bénéfice. Et enfin, à partir de 12 ans, comme on arrive à la pré-adolescence, il faut pouvoir aussi respecter ce besoin du pré-ado, de cette autonomie, de cette intimité et donc de modifier l'approche qu'on a, plus autoritaire, plus jeune, avec beaucoup plus, on va dire, de collaboration avec le jeune ado qui tend à devenir adulte progressivement. Alors moi, je reviens un tout petit peu sur la première tranche d'âge, de zéro à trois ans. Pas d'écran, on l'a bien compris, mais c'est aussi l'âge où les enfants, ils pleurent beaucoup et ce n'est pas facile pour les parents. Justement, il y a des parents qui utilisent comme prétexte les écrans, justement, pour calmer les enfants. Bébé pleure, on lui passe un téléphone, il suit un peu les dessins animés. Est-ce que c'est la bonne manière de faire ? Malheureusement, non, mais aussi il faut se référer à la réalité du terrain. Par exemple, c'était le cas avec une maman qui venait consulter au cabinet et qui m'expliquait qu'elle était mère célibataire et n'avait pas les moyens d'avoir une nounou, par exemple, et que là, le seul moyen de pouvoir juste prendre 5-10 minutes pour pouvoir se doucher, c'était d'exposer son enfant à un écran. Donc là, on est dans les cas extrêmes. Si, par contre, on a la possibilité de faire autrement, il faut, quand je dis zéro écran, 5 minutes, je pense que ça peut passer occasionnellement de temps en temps, mais l'idée, en tout cas, c'est de favoriser l'exposition aux écrans avec un but pédagogique et de le réduire le maximum possible avant 3 ans. Et puis surtout, on a des moments clés auxquels il faut absolument éviter les écrans le matin avant d'aller à l'école ou même un enfant qui n'est pas d'âge ni scolaire ni préscolaire parce que pendant le sommeil, grâce au sommeil, on a la concentration qui se régénère. Si on expose les enfants le matin, toute la concentration qui a été régénérée pendant le sommeil, elle est absorbée. Donc les enfants, ils deviennent agités, ils ne suivent pas à l'école, ils sont beaucoup plus opposants, désobéissants. Le midi, pareil, on veut qu'un enfant mange. Il ne faut surtout pas exposer un enfant qui mange parce que ça ressent plus à le gaver que réellement le nourrir. Il n'apprend pas à développer ses goûts, il n'apprend pas à reconnaître la sensation de satiété, ça y est, j'ai fini, c'est la dose dont mon estomac avait besoin. Enfin voilà, ça vient perturber beaucoup de choses. Pareil, avant de dormir, les écrans, ça libère de la lumière bleue qui vient interférer avec la mélatonine qui est une hormone qui est impliquée dans l'endormissement, la qualité du sommeil. Pour le reste, après, selon la règle des 3-6-9-12, on répartit le temps d'écran en dehors de ces trois moments clés. C'est bien noté. Alors, on va quitter un tout petit peu le cadre familial pour en arriver justement à l'école. Alors, on remarque que l'école se tourne de plus en plus vers les outils numériques pour réaliser sa mission. On a des devoirs qui sont de plus en plus numérisés, donc les enfants sont obligés d'utiliser ces dispositifs numériques. Alors, quel est votre regard là-dessus justement ? Je pense que, comme dans beaucoup de domaines, c'est toujours question de balance. La numérisation, ça a beaucoup d'avantages, par exemple, pour les adultes, pour stocker les données, pour communiquer avec les parents. Aujourd'hui, on a de plus en plus de travail, nous tous, les adultes, donc il est difficile d'aller communiquer avec la maîtresse. Donc, pour assurer le bon suivi des élèves, on peut mettre une note sur les extranets. Les parents sont au courant directement, on peut mieux faciliter la communication. Maintenant, pour les enfants, ça peut être un moyen plus attrayant, plus varié, entre guillemets. Mais il faut absolument que ça ne remplace pas les livres et les supports pédagogiques. La méthode traditionnelle, on va dire. Exactement. On peut innover, mais ne pas remplacer. C'est comme l'intelligence artificielle. Ça aide beaucoup, mais il ne faudrait pas que ça remplace les êtres humains. Justement. Alors, il est vrai que plusieurs études relatent les méfaits des écrans sur le développement des enfants, retard du langage, difficultés sociales. Mais est-ce que c'est vraiment la faute aux écrans ? Est-ce qu'il ne faut pas pousser un peu plus loin le bouchon pour savoir s'il y a d'autres causes, justement ? Alors, bien évidemment que l'écran n'est pas le seul responsable. Mais aujourd'hui, en tout cas, avec la numérisation en force, ça a une grande responsabilité. Mais ce dont on parle un petit peu moins, ça va être l'industrialisation, la qualité de la nourriture aujourd'hui. Est-ce que le rôle des pesticides, le rôle de comment est-ce que l'agriculture en serre non naturelle, toutes ces choses-là, bien évidemment, ça peut avoir un impact. Et on a bien sûr la sphère familiale. Est-ce qu'il y a des conflits, pas des conflits dans la famille ? Qui peut, bien évidemment, expliquer les difficultés au quotidien dans la vie personnelle et scolaire d'un enfant. D'accord. Alors, vous avez déjà abordé un petit pan de ma prochaine question. Mais je reviens là-dessus pour permettre à tous ces parents de comprendre un peu. Alors, quelles recommandations est-ce que vous pourriez donner, justement, aux parents pour aider à mieux gérer l'utilisation de ces nouvelles technologies ? Je pense que l'ingrédient se crée vraiment. Surtout qu'aujourd'hui, la maturité des enfants n'est plus la même que celle d'avant, au vu de l'éveil et justement de l'omniprésence des écrans aujourd'hui. C'est vraiment le cadre bienveillant. Et d'expliquer aux enfants, faire ce qu'on fait, nous, les psychologues, la psychoéducation. C'est-à-dire leur expliquer pourquoi est-ce qu'on leur interdit. Qu'ils comprennent eux-mêmes le bénéfice qu'il y a derrière. Leur proposer les alternatives. Comme, par exemple, on peut innover les visites chez ses amis. Parce que maintenant, les amis se retrouvent à la maison, mais ils sont chacun sur leur téléphone. Donc, par exemple, on pourrait leur proposer, je ne sais pas, dépendamment de leur centre d'intérêt, des activités cuisine, d'aller au karting. Enfin, voilà. Dépendamment aussi de ce qu'il y a. Il y a beaucoup plus d'activités pour occuper les enfants. Exactement. En tout cas, vraiment, le cœur du développement psychologique, ce sont les interactions sociales. Et pour le développement psychologique, et pour le bon développement aussi de la sphère cognitive, la concentration, la mémoire, le langage, le raisonnement, toutes les aptitudes qu'on utilise à l'école, à la maison et au quotidien. Et comment occuper justement aussi les bébés de zéro à trois ans ? On en parlait tout à l'heure. Pour éviter justement que les parents passent chaque fois les écrans, le téléphone, les tablettes. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comme on faisait au bon vieux temps, comme nous, de la même manière qu'on a été divertis. Et surtout aujourd'hui, on a aussi l'avènement des écrans, mais on a aussi l'innovation. Il y a plein de jeux de société aujourd'hui qui sont accessibles et justement qui étayent le bon développement de l'enfant. Yasmine Mouen, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes donc psychologue spécialisé en neuropsychologie. Et c'est avec grand plaisir que nous vous avons reçu sur ce plateau pour parler de l'impact des nouvelles technologies sur le développement des enfants. Merci à tous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci.